Bonjour et bienvenue tout le monde sur Chien Cuisine Morgane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose ces petits pains au lait cuit à la poêle tellement léger et mouilleux et bien sûr facile à faire. Dans ce récipient j'ai tamis 300 g de farine la farine blanche de blé tendre et 200 g de la semoule très fine la semouline. Alors je vais ajouter 2 grandes cuillères à soupe de lait en poudre, demi petite cuillère de sel, petite cuillère de levure boulangère et je ramasse le mélange avec de l'eau tiède que je vais ajouter en petite os. Et pour ne pas oublier vous pouvez remplacer le lait en poudre avec de l'eau que j'ai ajouté par le lait liquide donc c'est selon le choix. Alors après avoir ramassé la pâte j'ai seulement utilisé 360 ml de l'eau tiède, je la dépose sur le plan de travail. Je la pétris un peu en ajoutant 60 ml de l'huile végétale ou bien 60 g de beurre tendre selon ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser le pétrin si vous voulez, pour moi je préfère la travailler manuellement. Donc la pâte doit être souple et non collante. Alors voilà je vais huiler la pâte ainsi que le bol puis je la couvre d'un film alimentaire et je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler. Après 30 minutes de repos la voilà je l'avais laissé auprès du four, elle s'est bien doublée de volume. Maintenant je la dégaze un peu puis je forme des petites boulettes de pâte de même taille. Je les couvre d'un torsion et laissez reposer 5 à 10 minutes. Après ce temps, je les aplatis un peu à la main en saupoudrant légèrement la semoule très fine ou la semoline. Si vous voulez faire la cuisson, il faut manipuler les sous forme ovale des petites baguettes. Et puis bâchonnez-les avec le jambe 2 et laissez reposer de nouveau avant de faire la cuisson. Vous trouverez la recette et d'autres sur ma chaîne. Entretemps, j'ai mis ma poêle à chauffer, je la pédigeonne avec un peu de beurre. Je dépose le petit pain, je laisse cuire à petit feu en le tournant des deux côtés. Alors je fais de même pour les autres boules, je les aplatis à la fois puis je commence la cuisson. Si vous en avez deux poêles, utilisez-les à la fois pour terminer rapidement. Je le demande de regarder rapidement. Je le demande à faire de nouveau en tout moment. Je le demande à pourrer au fil en ligne. Je le demande à faire de nouveau en ligne à la fois pour terminer. Encore une fois, je vais faire de nouveau dans le volant à la fois juste de faire de nouveau. Je m'attends ce que j'ai eau tout cela. Je fais de nouveau avant d'avoir un peu de neuf dans le temps. Je vais leur donner un peu plus après un peu. Donc je vais vous en venir pour montrer que j'ai été rendu l'air de même temps. J'ai été de nouveau format. Je vous mettrai de nouveau. Je vous le demande à faire de nouveau. Je vous remercie. Une fois terminé, n'oubliez pas de les couvrir encore chauds d'un torchon propre. Ils sont vraiment très très légers et tellement bons ces petits pains au lait. Surtout pendant le petit déjeuner pour le goûter des enfants. Servez-les avec ce que vous voulez, du fromage, du chocolat tartiné, du beurre et avec du miel. Ou juste avec de l'huile d'olive, un délice surtout, avec du thé à la menthe ou avec une tasse de lait ou du café. Alors j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement.